Sur cette question de la taxation de l'huile de palme, c'est un débat maintenant récurrent, ça fait plusieurs textes sur lesquels on en parle. Moi je voudrais dire que nous sommes un certain nombre à penser qu'il faut agir, que la taxation peut être un levier, et en même temps il faut le faire dans un esprit de progressivité, parce que les mesures brutales, on sait très bien qu'elles suscitent en retour des oppositions tout aussi brutales, et elles mènent souvent à des blocages, donc au fait qu'on ne fait rien, parce que quand il y a un blocage, souvent on ne fait plus rien. Je crois qu'il faut regarder les choses globalement, entre les différentes huiles, et on ne va pas commencer à échanger nos recettes de cuisine, comme tout à l'heure certains de nos collègues nous y invitaient quasiment, mais on sait bien que dans les produits alimentaires, on pourrait aussi parler des risques à consommer du beurre, et pourtant on ne va pas se mettre à bannir le beurre de toutes les recettes. Sur la question de l'Indonésie et des pays producteurs, là aussi, regardez les choses dans leur complexité, on défend souvent le co-développement, on défend souvent le fait que les pays en voie de développement puissent développer leur propre économie, leur propre culture, même si ça pose des problèmes. On ne va pas nier le fait que la culture intensive de l'huile de palme a été un facteur de déforestation, et a été un facteur de réduction de la biodiversité. Pour autant, on ne va pas non plus, avec ces pays-là, faire comme si de rien n'était, et ne pas négocier. Sachant que, disons-le, il y a des enjeux autour des relations avec un pays comme l'Indonésie qui dépassent les strictes questions commerciales. Il faut aussi avoir cela en tête, ce n'est pas choquant. C'est ça, la vie politique internationale, comme la vie politique nationale, où il n'y a pas que des grands principes, il y a toujours la complexité dans l'application. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, et donc, moi, je trouve que les amendements qui proposent un rééquilibrage progressif sont une bonne chose, et je pense que le débat sur les amendements permettra d'aller dans ce sens et de trouver un compromis. Merci, M. Durugi, nous en venons donc aux amendements.